La première question que les Français, ils ont pour moi, c'est Paul, comment ça se fait que tu parles si bien français ? Parce que pour un Anglais, en général, les Anglais, quand vous parlez français, vous parlez comme des grosses couilles. Et c'est vrai, c'est vrai que les Anglais, normalement, on est là, ouais, bonsoir, bonsoir, comment ça va ? Dans cet ordre-là, en plus. Donc, je comprends la question, je comprends pourquoi les gens, ils se posent la question sur mon accent. Mais je suis vraiment britannique, 100% britannique. Ma mère, elle est irlandaise du côté nord, mon père, il est anglais. Je suis né là-bas, donc je suis 100% alcoolique. C'est juste que j'ai eu la chance de vivre en France pendant 5 ans, quand j'étais tout petit. Et quand on est tout petit, on est un peu une éponge au niveau de l'accent. Donc, du coup, j'ai pas trop d'accent quand je parle français, mais je fais énormément de fautes. Parce que la langue française, c'est une langue de merde. Que même vous, les Français, vous savez pas parler correctement. Parce que je vous vois, entre vous, vous corriger. Ça, c'est incroyable. Quand t'es étranger et tu vois un Français qui ouvre un email d'un autre Français qui fait « Oh, il a pas bien conjugué le verbe, il sait pas parler français, lui ! » Mais c'est quoi ça ? Si la langue, elle est compliquée pour vous, pour nous, elle est impossible à maîtriser à 100%. Donc, je fais des fautes. Je continue à faire des fautes. Mais des fautes de base. Je fais pas les mêmes fautes que vous, les francophones. Moi, je fais des fautes de base, des fautes d'anglophone, en fait. Mais les fautes d'anglophone sans l'accent anglophone, ça passe pas du tout. Et je me suis rendu compte que les Français, quand je fais des fautes de base avec cet accent-là, vous pensez pas que je suis anglais qui parle très bien français. Vous, vous pensez que je suis français, mais con. Et je vois la tête des gens devant moi qui bug, ils savent pas, ils sont là « Non, je comprends pas, non, 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 non. » Ils savent pas pourquoi je fais des fautes sans accent. La première fois que j'ai vu quelqu'un buguer devant moi, c'était dans une boulangerie où je suis rentré. J'ai dit « Bonjour, madame, je vais prendre une baguette, deux pains en chocolat et une croissance, s'il vous plaît. » « Fuck you. » « Geneviève, viens par là, il y a un teubé et on va se moquer de lui. » « Une croissant. » Donc là, je suis passé pour un con. Je voulais pas, j'ai essayé d'expliquer ma situation. J'ai essayé de dire « Non, non, en fait, c'est parce que je suis anglais. » Mais j'ai vécu en France quand j'étais tout petit. Et quand on est petit, on est une éponge au niveau de l'accent. Là, elle s'en foutait complètement. Elle était là « Ouais, ouais, c'est ça, une croissant. » « Ah, 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 ah ! » Donc j'ai repris un faux accent. J'ai juste dit « Oh, désolé, en fait, c'est parce que je ne viens pas d'ici. » « C'est pour ça que mon français, c'est de la merde, désolé, je ne viens pas d'ici, désolé. » « En fait, je viens de la Belgique. » « C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. » « Désolé. » « Oh, ben ça s'explique. Tiens, ta croissant. » « Ah, 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 ah ! » « Un chouquette avec ceci ? » « Ah, ah, ah ! » Donc je passe pour un con. Ça m'arrive quasiment tous les jours, mais ça fait 9 ans maintenant que j'habite en France. Et j'assume, j'assume le fait de passer pour un con. J'ai arrêté d'expliquer la situation. Ça ne me dérange plus. J'assume. Par contre, ma femme française, elle, elle n'assume pas du tout. C'est elle maintenant qui se sent obligée d'intervenir et expliquer mon histoire quand moi je passe pour un con. Parce que si je passe pour un con, elle, elle passe pour quelqu'un qui a marié un con. Et ça, ce n'est pas possible. Et on était dans un magasin de bricolage pour faire des travaux dans l'appartement et je ne connaissais pas à l'époque le mot « carrelage ». Le mot « carrelage », je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire parce que quand j'étais petit en France, je n'avais jamais eu besoin d'utiliser le mot « carrelage ». Donc, je ne connaissais pas ce mot-là. On était là avec le vendeur dans le magasin de bricolage qui dit « Oui, pour le carrelage dans la cuisine, est-ce que vous savez ce que vous voulez comme motif ? » Moi, j'ai répondu « C'est une très bonne question, monsieur. Qu'est-ce que c'est le carrelage ? » Non ! Non ! Non ! Le mec, il bug devant. Ma femme, elle fait « Non ! 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 » C'est pas ce que vous pensez. C'est pas un con, en fait. J'ai pas marié un con. En fait, lui, c'est un anglais qui a vécu en France quand il était petit. Et quand on est petit, on est une éponge au niveau de l'accent, d'accord ? C'est pas un con. T'es pas un con. Dis-lui que t'es anglais, Paul. Non, moi, je suis français, mais je suis con. Voilà, j'assure.